Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom en classe. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer l'extension Cammy et comment activer celle-ci. Cammy, qu'est-ce que c'est? Ça répond à un besoin ici en ce qui a trait à l'annotation des fichiers PDF, tant par les élèves que par les enseignants. Donc, vous allez voir, cette extension s'utilise comme ça à l'intérieur de Google Classroom et nous permet ainsi d'utiliser tout matériel pédagogique qui serait en format PDF. D'ordinaire, les fichiers PDF ne sont pas éditables, donc on ne peut les modifier. Toutefois, on peut annoter à partir d'extensions telles que Cammy, afin que les élèves et les enseignants puissent comme ça, soit écrire leur réponse ou leur rétroaction sur ceux-ci. Au préalable, bien entendu, il faut avoir installé le navigateur Google Chrome parce que l'extension Cammy ne fonctionne qu'à l'intérieur du navigateur Google Chrome. Et également, on se doit de s'identifier avec notre compte du CSS à l'intérieur de notre navigateur. Pour ce faire, il y a une capsule qui a été créée pour ce qui est de l'installation d'extensions et de la connexion à partir de notre navigateur. Donc, je vous invite comme ça à les visionner. Voyons voir maintenant en ce qui a trait à l'installation de Cammy. Allons-y sans plus tarder. Tout d'abord, vous ouvrez votre navigateur et vous vous assurez comme ça de vous être identifié à partir de votre compte du CSS. Vous pouvez le faire ici à partir du bouton « Se connecter ». L'important, c'est que vous voyez qu'ici concorde les deux pastilles. À savoir, ici, ça se trouve va être votre compte du CSS connecté à partir de votre navigateur. Donc, ici, ça se trouve l'accès au service Google. Ici, ça se trouve va être votre identification à partir du navigateur. Donc, ce que la connexion du navigateur permet, c'est que toutes les extensions vont vous suivre, peu importe où vous vous connectez. Donc, si l'élève comme ça se connecte à l'intérieur de son navigateur à la maison, les extensions qu'il a installées comme ça en classe vont s'installer à nouveau chez lui, donc vont le suivre. Donc, très important ici de vous connecter. Ça se trouve à être vraiment la pastille qui est tout au bout de la barre d'adresse. Donc, ici, c'est le cas présentement. Maintenant, pour installer une extension telle que Camille, il faut accéder au Chrome Web Store. Donc, il y a plusieurs moyens pour y accéder. Si vous regardez la page d'accueil, comme ça, le Web Store m'est offert. Donc, il se trouve à être ici. Donc, je pourrais cliquer pour pouvoir y accéder, bien entendu. Donc, je me retrouve ici dans le Chrome Web Store. Également, un autre moyen d'y accéder. J'aurais pu regarder ici, si vous regardez, on a une grille d'application dans notre barre de favoris. Et si on clique sur celle-ci, encore là, on a un raccourci vers le Chrome Web Store. Donc, ça se trouve à être un autre moyen d'y accéder. Ou tout simplement, ce que j'aurais pu faire, c'est dans mon navigateur ici, je peux taper Chrome Web Store et y accéder de la sorte via les résultats de la recherche Google. Lorsque vous accédez, comme ça, au Web Store et que vous êtes bel et bien connecté avec votre compte du CSS, vous allez arriver ici directement dans une catégorie d'extension qui a été choisie au préalable par les services informatiques et par les services éducatifs du CSS des Hauts-Canton. Donc, de la sorte, vous allez voir les extensions qui ont été retenues. Vous avez des raccourcis, c'est plus facile à trouver. Donc, vous voyez, Camille s'y trouve actuellement. Donc, on pourrait cliquer directement sur cette extension-ci. Si vous ne la retrouvez pas, vous n'arrivez pas à cet endroit, probablement c'est à cause que vous n'avez pas utilisé votre compte du CSS des Hauts-Canton, mais vous allez pouvoir, comme ça, effectuer la recherche à l'intérieur, ici, de la boutique du Chrome Web Store. Donc, je vais cliquer sur le raccourci vers l'extension et on va, comme ça, m'offrir la possibilité de l'ajouter à Chrome. Donc, je clique sur Ajouter à Chrome. Une série, comme ça, de fenêtres va s'ouvrir. Donc, on nous demande ici de l'ajouter. Donc, on va cliquer sur Ajouter l'extension. Et vous allez voir, elle est ajoutée. Donc, celle-ci va figurer ici, à l'extrémité de votre barre d'adresse. On va fermer ici la fenêtre et là, on voit que Camille disparaît. Tout comme le reste des extensions, il va falloir l'épingler pour que celle-ci, comme ça, soit toujours offerte, soit visible à l'extrémité de la barre d'adresse. Donc, on va cliquer ici sur les extensions qui caractérisent l'icône par une pièce de casse-tête. Et là, on va épingler ici notre Camille. Voilà, il est là. De toute façon, vous allez voir, Camille s'utilise comme ça, un peu en arrière-plan et est intégré un petit peu partout. La prochaine et dernière étape à effectuer, vraiment, c'est notre connexion à notre compte. Donc, on va cliquer ici sur l'extension Camille pour nous assurer de lier notre compte G Suite du CSS des Haut-Canton avec notre extension Camille. Donc, là, il nous demande comme ça de nous connecter. Nous allons nous connecter ici à partir de Google. Donc, on clique ici « With Google ». Il va nous demander comme ça d'identifier notre niveau auquel Camille va être utilisée. Donc, on va aller ici à « Key 12 », donc « Kindergarten to 12 », donc ça veut dire du pré-scolaire jusqu'à la fin du secondaire. Donc, on clique sur la première option. On a besoin de définir notre rôle, donc très important. Ces étapes-ci sont les mêmes pour les élèves et les enseignants. Donc, ici, j'invite les élèves à sélectionner « Élèves » et les enseignants à cliquer sur « Enseignants », tout simplement. Donc, ici, je vais cliquer sur « Enseignants », bien entendu. Il nous demande ainsi est-ce que ça va être utilisé avec un système, un environnement numérique d'apprentissage. On va dire « Oui » dans ce cas-ci. Et on va venir sélectionner « Google Classroom », bien entendu. Il va nous demander ici de préciser notre école. Donc, là, ici, je vais indiquer « CSS D.O. Canton ». Et je vais cliquer ici sur « Terminer ». Donc, la configuration, comme ça, va être complétée en ce qu'il y a à mon lien entre l'extension « Camille » et mon compte du CSS D.O. Canton. Là, on me prévient ici d'un essai de 90 jours gratuit. Je vous mets en garde sur ces 90 jours. Bien, vous allez voir, vous allez peut-être pouvoir en profiter comme ça pendant la période d'essai. De la sorte, vous allez pouvoir créer des enregistrements audio, vidéo, tout ça. Mais ces fonctionnalités-là, avancez, vous allez les perdre dans la version gratuite qui vous est montrée au terme des 90 jours d'essai gratuits. Donc, je vais cliquer sur « Continuer ». Je vous montrerai tout à l'heure, là, vraiment, les fonctionnalités qui sont limitées. Donc, de toute façon, nous, ce que nous allons certainement utiliser, c'est les textbox, donc les boîtes de texte, les commentaires, peut-être certaines annotations. Mais vous allez voir, là, en ce qui a trait au dessin, à l'ajout de photos ou aux reconnaissances, là, de texte porté en parole, toutes ces fonctionnalités-là font partie de l'essai gratuit, là, mais d'ordinaire, sont dans la version payante auxquelles nous n'avons pas accès. Voilà, Camille est désormais installée et désormais activée à partir de notre compte du CSS. Ce que vous pouvez faire dès à présent, c'est tout simplement, là, fermer l'onglet. Puis, vous allez voir, là, je vais vous montrer dans les autres capsules, comment utiliser Camille en complémentarité et en intégration à Google Classroom. Donc, je vous remercie. Une belle journée à vous.